Vous êtes sur RTL. Les aliments ultra transformés augmentent-ils la mortalité ? La question est posée aujourd'hui par des chercheurs français. Ils ont étudié les habitudes alimentaires de plus de 44 000 français et leurs conséquences sur la santé. Le constat des chercheurs est assez édifiant. 10% d'aliments ultra transformés consommés en plus, c'est une augmentation de 14% de la mortalité. Alors ces aliments ultra transformés, ce sont tous les plats préparés, les gâteaux, les soupes ou encore les yaourts aux fruits. Le panel est très large, mais il y a une solution pour s'y retrouver, Jacques Serret. Ce sont les applications dédiées sur smartphone. Oui, dans les allées de ce supermarché, les clients sont nombreux à essayer de décrypter les longues listes des ingrédients pour chaque produit. A l'image de Roselyne, plat de nouilles chinoises à l'âme. Je fais très attention, oui. Je regarde toujours les étiquettes, la composition, voir ce qu'il y a dedans. Parce qu'il y a beaucoup trop de mauvaises choses pour la santé. En cause notamment les nombreux additifs caractéristiques de ces produits qui augmenteraient la mortalité. Alors pour aider les consommateurs, Pierre Slamiche a lancé son application Open Food Fact, sorte de Wikipédia des aliments. Et il suffit de pointer l'appareil photo du téléphone sur le code barre d'un produit. Donc on va prendre un produit, on va scanner son code barre. Si on regarde par exemple ces coquillettes jambes et mentales, on va avoir de l'ascorbate de sodium, du nitrite de sodium. Et si on regarde le degré de transformation, là je suis en train de le scanner, on va tomber sur du Nova 4. Nova 4, la classification des ultra transformés. Problème, ils occupent plus de la moitié des rayons des supermarchés. D'où cette nouvelle tendance à scanner les produits. Open Food Fact compte 1 million d'utilisateurs par mois. Merci Jacques Serret.